Virginie Fira, nous allons parler du film qui sort mercredi prochain, Victoria, et pour en parler encore mieux, parce que finalement, on n'est jamais aussi bien qu'avec son réalisateur ou sa réalisatrice pour parler d'un film, on va accueillir la réalisatrice du film, Victoria, Justine Trié, qui a connu, rappelons-le, un joli succès avec son premier long-métrage, qui s'appelait La bataille de Solferino, et plus encore, on va accueillir aussi votre partenaire dans le film, Vincent Lacoste. Le partenaire de Virginie Fira, vous l'avez vu dans Les Beaux Gosses, dans Hippocrate, dans Astérix et Obélix, au service de sa majesté. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de Victoria. Alors, le mieux pour parler d'un film, avant d'en parler, c'est de regarder, évidemment, la bande-annonce de Victoria qui sort mercredi prochain. Je ne me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu ne veux pas ne t'allonger, plutôt ? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télé-obégé 75. Sexe, sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi ? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose ? Cette fille est complètement folle. Moi, c'est pareil, je l'ai très très mal. Monsieur Malet ? C'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusée de quoi ? La stup. Il n'y a rien de bon là, dans ces cartes ? Il n'y a pas une petite éclaircie quelque part ? Elle dit que tu as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce moment-là. Mais non, elle s'est fait ça toute seule, quand je suis revenue dans la salle des fêtes. C'est une malade ! Elle, de son côté, dit que vous lui avez raché sa culotte violemment. Non. Et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Mais est-ce que là ? Je dis bien à la sortie de l'école. Non, je plaisante. Non, mais je te dis que je cherche un baby-sitter. Ouais, ton jeune homme-père. Là, t'as plus d'appart. Ok, tu sors ce soir ? Non, j'ai rendez-vous avec un mec dans ma chambre. Ah, d'accord. Mais je juge pas. Salut ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là, David ? C'est bon, là, je passais dans le coin, je peux voir mes filles, quand même. Tu connais le blog de ton ex ? Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients ? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau, alors que je suis en plein délant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir ? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. J'ai l'impression que t'as touché le fond. Mais j'ai constaté qu'un fond du fond, il n'y a pas de fond. Je vais te faire ravaler ton arrogance de petite pute du 7e. Saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Tu n'as malheureusement pas le temps de continuer à lire ce repris de poésie. J'en suis plus dans votre délire pervers, je suis épuisée. Alors respire. Je me dérange pas. Je vais y aller. Non, non, c'est parce que tu crois, en fait, moi, je garde les enfants, je vais... Il est complètement stupide ou pas ? Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous ? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. L'incredi prochain sur vos écrans, Victoria, le 2e film de Justine Frié, ici présente, avec Virginie Syrah et Vincent Lacoste. Il faut quand même expliquer, effectivement, que le film tourne autour de vous, cher Virginie Syrah. Et ça commence même, si ma mémoire est bonne, j'ai d'ailleurs écrit la phrase, parce que je crois que c'est votre première phrase dans le film. Vous êtes face au psy et vous dites, il faut que je vous avoue, dites ça au psy, je vois une voyante en plus de vous consulter. Je dois vous le confesser, même le mot exact, c'est ça, je dois vous le confesser. Je vois une voyante en plus de vous consulter. Vous dites ça à votre psy. Bref, on comprend, dès le départ du film, qu'elle ne va pas bien, cette phrase. Non, mais elle n'a pas l'air de le savoir. Elle pressent en elle-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne comprend pas d'où ça vient exactement ce malaise. Donc, il y a une voyante, il y a deux psys, et puis c'est quelqu'un qui est tout le temps dans une forme de négociation permanente avec les autres. Parce que la vraie première phrase du film, c'est que je voudrais comprendre comment ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Exactement. C'est une très grande angoissée, elle prend beaucoup de l'exomile, elle est toujours en réaction aux choses. Je vais y arriver à la suite. C'est une épreuve de faire la promo devant la réalisatrice. Peut-être qu'en fait, là, je sens le regard. Non, ça ne parle pas de ça, enfin, qu'est-ce que tu dis, bien fini, mais pas du tout. Pardon ? Elle n'a rien compris au film. Regarde la réalisatrice. C'est une femme qui a saturation, qui n'en peut plus, qui est au bout de sa vie, il faut le dire, qui n'en peut plus sentimentement, professionnellement. Elle ne le sait pas encore, elle résiste, elle est solide, elle est debout. Il faudra beaucoup quand même. Mais elle va tomber un moment. L'exo, l'alcool, la tentative de suicide, l'hôpital. Le non-sens de l'existence, à un moment de ne pas savoir par quel bout la prendre, quoi. Elle est avocate, on ne l'a pas dit, mais c'est important. On l'a compris, pénaliste, on l'a compris dans la bande-annonce, mais elle est avocate. Et d'ailleurs, elle rencontre un de ses anciens clients dans un mariage, le mariage de ses amis. C'est vous, cette ex-client, qu'elle a sauvée, parce que vous étiez dealer. J'étais dealer, voilà, moi, j'étais dealer de shit et elle m'a sauvée, quoi. Et comme, en plus, elle vient... Elle m'a sauvée, elle m'a trouvé des excuses qui ont fait que, voilà. Et comme elle vient de perdre son babysitter et que vous vous cherchez un job, peut-être l'amour aussi, allez savoir, vous vous proposez comme babysitter. Exactement, voilà, moi, je suis là, je suis monsieur Mallet, quoi. Je ne sais plus trop quoi faire de ma vie après avoir arrêté de dealer. Et donc là, je la revois à un mariage et donc je lui ai demandé de me finir un coup de main. Babysitting, après avoir dealé, bon, ça, c'est un maîtris comme un autre. Enfin, ça n'a aucun rapport. En tout cas, bravo pour le scénario, la réalisation, mais bravo aussi pour le choix des acteurs, parce que je dois dire que tous les deux, ils sont évidemment formidables. Bon, lui, il le sait, je suis fan de Vincent Lacoste depuis longtemps, j'ai quasiment vu tous ses films. Virginie aussi, d'ailleurs. J'ai même vu le film avec Dujardin, je dis ça parce qu'il a été diversement accueilli, ce film. Mais je dois dire que, une fois qu'on oublie le trucage, j'ai vu ça dans l'avion cet été, vous voyez, ce film. Et ça a marché sur moi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait oublié le trucage, Dujardin et vous, au fond, il n'aurait pas été petit dans ce film, l'histoire et la comédie romantique marchaient quand même. Et on se laissait prendre. Vous avez cette faculté d'attirer quand même l'empathie. C'est pour ça que vous l'avez choisi, Virginie Fira ? Oui, parce que le rôle écrit juste, c'était quand même extrêmement dur. La fille est quand même dure, quoi. Donc, elle pouvait très vite être très antipathique. Donc, Virginie, elle a ce truc-là où elle arrive quand même à ramener quelque chose. On la suit, voilà. Et puis, en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de montrer quelque chose de Virginie, d'une faille, quelque chose de l'abîmée aussi, parce qu'elle a une forme d'armure comme ça. Et c'était intéressant pour moi d'aller chercher des choses plus sombres aussi, quoi, voilà. Alors, je vais interroger Yann Moix et Vanessa Burgraaf, évidemment. Vous êtes d'accord sur le choix du casting ? Yann, d'abord. Oui, il y a quelque chose d'important qui se passe en ce moment dans le cinéma français, et grâce à ce film et grâce au casting, c'est que, pour faire allusion et filer la métaphore avec le tour de magie, une redistribution des cartes. C'est-à-dire que des comédiens qu'on voit parfois dans des comédies peuvent faire des films d'auteurs. Donc, du coup, quand ils se retrouvent dans un film qui est à mi-chemin entre la comédie et le film d'auteur, ça brouille un peu les pistes et ça fait du bien. On n'est pas dans le gros casting bien gras qui veut faire des entrées, on n'est pas dans le film super élitiste, on est dans un entre-deux qu'on ne voit pas si souvent que ça au cinéma. Moi, je suis un fan absolu de Vincent Lacoste, c'est un génie à l'état pur, donc je suis très content de le voir en vrai. Et Virginie Espira est en train de faire une carrière qui n'est pas évidente, parce qu'elle est partie quand même d'une présentatrice de télé qui a commencé comme Dorothée, et maintenant elle est prisée par les réalisateurs les plus exigeants. Et ça, ça force le respect aussi. Et comme ils sont intelligents tous les deux, ils ont compris que de temps en temps, ils pouvaient naviguer en eau trouble et faire ni tout à fait des comédies, ni tout à fait des films intellos, mais un mélange des genres qui fait respirer le cinéma français. C'est un film grand public. Oui, bien sûr. Vanessa Burgraff. Alors moi, je vous avais vu dans Le goût des merveilles et dans 20 ans d'écart, mais là, je trouve qu'on a passé encore un cap, parce que finalement, il y a une densité de votre personnage, une épaisseur du personnage, parce que vous mêlez à la fois le drame, on en parlait tout à l'heure, où vous êtes à certains moments vraiment au bord de la dépression, et puis il y a ces moments de légèreté, de comique, même dans ce film. Et tout ça se mêle sur une même séquence, et donc ça donne beaucoup de densité, beaucoup d'épaisseur à votre personnage. Et je trouve que, voilà, d'abord, je vous trouve très lumineuse, je vous trouve très solaire. Et j'avais un peu mal pour vous, parce que quand on regarde tout au long de votre carrière, vous dites finalement, j'ai toujours été dans la case de la blonde sexy et rigolote. Vous vous dénigrez un peu vous-même dans beaucoup d'interviews, une sorte de complexe d'infériorité. Et aujourd'hui, je trouve que vous y êtes arrivés, vous êtes sortis de cette case. C'est vrai que vous êtes solaire, mais lui, il est tellement lunaire que le soleil a rendez-vous avec la lune. Ah, c'est joli ! Et du coup, c'est vrai que ça... Là, il est bourreau, hein ! Ça, il sait faire ! C'est vrai. Il est lunaire, Lacoste. On a l'impression que vous ne faites jamais exprès de jouer dans un film. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça ne se voit pas. On oublie toujours que vous êtes Vincent Lacoste. Enfin, on s'en souvient. Ah ben, non, c'est merde ! Le personnage, j'en porte toujours son acteur chez vous. Non, encore que non ! Pareil, Justine, elle l'a choisi pour un rôle un peu différent des rôles où on a l'habitude de le voir. Bien sûr. Et puis, pardon, parce que je ne suis pas en train de vous draguer, Vincent Lacoste, mais vous devenez finalement de plus en plus crédible dans le rôle du beau gosse, alors que vous avez commencé dans le rôle du moche au départ. Il ne faut pas oublier, quand même. Oui, non, c'était pas quelqu'un de moche, c'était quelqu'un qui avait 14 ans. De complexé. Voilà, de complexé, comme tout le monde. On ne vous avait pas appris à l'époque pour votre beauté au lycée, excusez-moi de vous le dire. Non, bien sûr. Non, mais même les plus grands sex-symboles ont eu une adolescence, parfois un peu compliquée. Ça ne parle pas de moi. C'est génial. Non, et là, c'est vrai que là, je joue le rôle d'un personnage très séduisant. Ah, il y a même une scène un peu chaude. Enfin, non, je deviens. Il le deviens, parce qu'au début, au début, t'es quand même... C'est le Vincent qu'on connaît. Au début, oui, je suis un peu pourri. Et à partir de la scène de chambre... Alors, voilà, c'était important d'interroger la réalisatrice. Cette scène où ils sont nus, où ils font l'amour, où ils s'aiment, c'était important. Il y a la coït. C'était important pour vous qu'elle existe ? Oui, parce que c'est vrai que dans le film, le film parle beaucoup de sexe. Et l'idée, c'est de ne jamais en montrer. Donc voilà, et là, il fallait qu'à un moment donné, on voit quelque chose de la chair. Et dans le scénario, il y a marqué, ils s'embrassent, ils font l'amour. Donc évidemment, on est arrivé sur le plateau le matin. Et tout le monde pensait qu'ils allaient faire un petit bisou. Et hop, une ellipse, c'est dans le lit. Et puis non, effectivement, on a essayé de faire un peu plus que ça. Il le savait avant, Vincent ? Non, 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 il le savait. Comment ? On a passé toute la journée, quand même. Oui, on a passé toute la journée. On a passé toute la journée désagréable. Eh ben non. Non, mais c'est vrai que souvent, je vois des interviews d'acteurs qui disent « Vous savez, c'est très technique et pas, voilà, et c'est assez atroce, en fait. » Et c'était assez amusant, je ne sais pas si tu partages... Ah non, c'était très agréable. Non, non, c'était très agréable. Non, non, sans en limiter.